On va aller dans les sous-sols d'un sanatorium. Je vous assure que j'entends un bruit, j'entends des... Mais de loin ! Et dès que je demande qui c'est... Oh, ça fait creepy ! Je suis pas plus creepy ! Il y a quelqu'un ? Hey ! Cet été m'a permis de découvrir le Pays Basque. Très belle région dont je sais qu'une partie d'entre vous y réside. Pour moi, le Pays Basque, ce sont des rochers immergés sur lequel on a planté une croix. Des rom-points un peu chelous. De la pelote basque, évidemment. Deux jolies ruelles cachées. Et il y a beaucoup de vent à Biarritz ! Des maisons abandonnées incroyables. Oh les amis, c'est incroyable ! Il y a encore les tableaux et tout. Ces paysages magnifiques. Un café au petit matin. Des jardins japonais. Et le Pays Basque, c'est aussi des fades. Je voulais visiter le château. Et il est en... Rénovation. De la charcuterie accompagnée de fromage de brebis. Des trains... Et du piment ! J'ai également voulu découvrir la face cachée du Pays Basque. Changeons d'ambiance pour nous intéresser à ce lieu abandonné. Un immense sanatorium. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon. Je devais aller visiter un sanatorium. Et récemment, et ben... Comme d'hab. Des petits cons sont venus le cramer. Ouais, je le dis vraiment, des petits cons. Du coup, impossible de pouvoir filmer à l'intérieur. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les sous-sols sont intacts. Donc l'idée, c'est d'aller dans les sous-sols de ce sanatorium. Et de voir ce qui s'y trouve. Alors, hein, vous me connaissez. On va arriver avec ce petit module. J'ai déjà fait une vidéo avec ça. Ça va vous servir à quoi ? À capter, hein, et à enregistrer mon petit rythme cardiaque. Voilà, on va voir si on a un petit peu peur ou pas. Je vais déjà essouffler les amis. Et on sera en mode Natchot. Donc voilà, c'est un peu l'idée. On va aller dans les sous-sols d'un sanatorium. J'espère que vous êtes prêts. Je me présente. Je m'appelle Alex. Et vous êtes sur la chaîne. Et si on le faisait. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exploration d'un sous-sol d'un sanatorium. C'est parti. Let's go. Créé au début du 20ème siècle, ce sanatorium devait être grandiose à son apogée. Le vandalisme n'ayant pas réussi à lui faire perdre son aura un siècle plus tard. Le sanatorium est un instrument de cure, un organe anti-tuberculeux rationnel, une maison scientifique agencée, une machine d'hygiène thérapeutique faite pour ouvrager, si on peut dire, avec un maximum de rendement, certaines catégories de tuberculeux curables. Ce sanatorium fut construit dans la ville dont le maire ne fut autre que le docteur Joseph Grandier, dont la vie a été passée à étudier et combattre la tuberculose, qui faisait à l'époque plus de 50 000 morts par an. Il a accueilli d'illustres personnages publics de l'époque, dont Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, rien que ça. Peu à peu, la tuberculose étant désormais bien soignée, dans les années 70, cet établissement s'est reconverti en clinique avant d'être abandonné en 2013. Tout projet de restructuration ayant été abandonné faute de moyens financiers. Le site va alors rapidement tomber à l'abandon, devenant le théâtre des squatteurs, qui ont vandalisé ce lieu magnifique d'autrefois. Au mois de juin, deux mineurs ont mis le feu à ce bâtiment historique, précipitant les travaux qui commencèrent seulement quelques jours après mon passage. Bon, ça y est, je suis devant le spot. Quel dommage, parce que regardez-moi cet endroit, il est juste incroyable. Quel dommage, il faut toujours qu'il y ait ces gens qui cassent gratuitement, je sais pas pourquoi. Et là, je vais vous mettre l'article de journal, ce sont des adolescents, d'ailleurs ils sont en procès, qui ont foutu le feu de ce lieu. Bon, je vais rentrer. Encore une fois, vous savez, la limite des explorations, tout ça, c'est assez ambigu. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, il ne faut pas rentrer. Mais j'ai une chaîne à faire tourner et j'ai des enfants à nourrir et j'ai des abonnés surtout à nourrir. Sinon, pas de vidéo le dimanche, les amis. Allez, c'est parti, on y va. Et quel lieu incroyable. Quel lieu sublime avec tous ces palmiers et tout. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est le sous-sol. Allez, on va dans le sous-sol. Là, ça commence des petits bruits, j'aime pas trop ça. Allez, let's go. Petit détail que j'ai omis de vous partager. Ce lieu a une activité paranormale importante. Et notamment dans les sous-sols, secteur de l'activité médicale. Il y a même... Non, regardez. C'est pas juste incroyable. Il y a une piscine. Practiquement, on peut se baigner. Ah ouais, là, je pense, avec deux ou trois doses de Javel, ça suffit. Je pense que là, on est bon là. C'est glauque. Tiens, presque on dirait qu'il y a un macchabée qui va sortir de ce truc-là. Allez, il faut vite que j'aille dans les sous-sols parce qu'il n'y a pas grand-chose à visiter. C'est complètement tout démoli. Allez, allons dans les sous-sols. Ah, c'est glauque. Oh, c'est hyper glauque. J'ai trouvé une radio. Plus on s'enfonce pour aller au sous-sol, plus je découvre des trucs juste ouf. C'est trop bien. Vous avez vu une radio, quoi. Excellent. Bon, honnêtement, je ne veux pas vous mentir, ça fait à peu près 30 minutes que je cherche le sous-sol. Je ne le trouve pas du tout. Mais je pense que c'est bon signe parce que regardez ce que j'ai trouvé. Un mont de charge. Ré-de-chaussée, sous-sol. Donc, c'est en dessous. Du coup, on n'est pas bien loin, je pense. Parce que là, on voit que je suis au dernier... Au ré-de-chaussée. Je suis au ré-de-chaussée, là. Donc, je pense qu'on n'est pas loin. Ah, je galère. Je galère. En plus, c'est super anxiogène là. C'est immense. Et je cherche à trouver ces sous-sols parce que c'est ce qui est le plus intéressant ici. C'est complètement massacré. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé les sous-sols. Je me prépare. Donc, je vais passer en mode night shot. Je coupe cette caméra et je vais mettre le cardio. Sautez-moi votre chance, les amis. Putain, je me suis dessus. Mais qui c'est qui fait ça ? Personne. N'importe quoi. Donc, les amis, je l'allume. Je prends l'application sur mon téléphone pour pouvoir enregistrer mon rythme cardiaque. On va voir combien je suis pour l'instant. J'en ai aucune idée. Allez, let's go. Allez, c'est vous comme par hasard. Hop, c'est bon cela. Non, là, il n'y a aucun sens parce que là, je suis à 33 pulsations. Donc, je suis un super héros. 112, les amis. Est-ce que le stress monte ? Ouais. 109. On se pose. On se calme. Alors, on va. On espère que ça va enregistrer. Ouh, 115, les amis. Je suis chaud, là. Allez, on se met en mode night shot, les amis. Bon, ça y est, je suis en mode night shot. Et ce n'est pas très rassurant. Je veux à combien ? 110 de pulsations. Bon, ça augmente au pas. Let's go. Découvrons ce qu'il y a dans ces sous-sols si extraordinaires. Comme je fais le malin, là. Let's go. C'est immense. C'est immense, les amis. C'est pas du tout, du tout rassurant. Alors, je le répète. Moi, je ne vois rien ce qu'il y a devant. Enfin, derrière moi, il y a juste l'écran. Pfff. Vous avez... Oh putain, ça fait flipper. Bah, une bite, toujours. Toujours, toujours, les bites. Il y a quelque chose dedans ? Oh, ça fait trop bizarre, les amis. Est-ce que je ne vois vraiment rien en face de moi ? C'est très très perturbant. Oh là là. Il y a une porte, là. Est-ce que j'y vais ou pas ? Oh mon dieu, ça... Il y a un couloir. C'est pas dangereux, on y va ? On va dans le couloir. Oh, il y a de la vaisselle. Il y a de la vaisselle. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Il y a un trou. Il faut que je fasse attention. Oh, il y a un coffre. Il y a un coffre. Oh pute naise. Oh, il y a des télés cathodiques et tout. Oh pute naise. Attendez, j'ouvre mon plus. Je suis à 100 mètres de pulsation les amis. Bah y'a un truc. C'est trop dangereux, on va éviter d'y aller. Attention, hop. Hop. Oh, Nazmo, c'est creepy. Qu'est-ce que c'est ? Je le répète encore une fois, je suis dans le noir complet. C'est immense. Il manque plus qu'on me saute dessus là. Un miroir. 103 de pulsation, je suis plutôt calme. Je pense que 103, c'est normal. 106, allez, à la limite. Oh la la. Oh, ça fait creepy. Oh mon dieu. J'y vais ou j'y vais pas dans son couloir là ? Oh mon dieu, ça fait scroi. Oh mon coeur, attendez, je regarde. Ouah, sans doute, je suis pas bien les amis. Oh, c'est trempé. Je sais pas si vous voyez. Oh la 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 la. Hello. Oh, c'est horrible. C'est trempé. Y'a pas un trou, attendez, je regarde parce que si y'en a un trou. Y'a des tueurs complètement partout. C'est trempé. C'est trempé. C'est un pludo, c'est un pludo. Oh la, c'est quoi ? Tous les déchets qu'il y a. Ça continue, ça continue, ça continue. J'sais pas du tout si j'y vais là-bas. Vous entendez ? Ça fait cou, cou, cou. Ça le fait plus. Ça le fait. J'sais pas ce que c'est. Oh, y'a l'ascenseur ici. Regardez. Oh, on amène dehors, ça amène dehors. On voit comment ça fait flipper. C'est un bruit. Ils devaient réceptionner les médicaments et tout ici. Oh là là, y'a encore un sous-homme. J'y vais pas, les amis. Non, c'est là, trop d'envoi. C'est là, le bruit. Écoutez. Il est là. Il fait plus de bruit. Dès que je parle, y'a plus de bruit. Y'a quelqu'un ? Eh ? Oh. Oh. Alors, je pense qu'il y a... C'est bizarre, c'est que quand je parle, en fait, du coup, la personne se... Enfin, je sais pas. Je vous assure, j'entends un bruit. J'entends des... Mais de loin. Et dès que je demande qui c'est, y'a plus de bruit. Médicaments stupéfiants, vous avez vu. C'est des dossiers. Donc, dès que vous voyez la lumière que ça me plus, c'est parce que j'ai un... Un double capteur qui fait... Que j'active, pour voir un peu plus quand c'est étroit. Y'a des gélules et tout. Il est temps pour moi de sortir de ce sous-sol. Et je peux vous assurer que c'est hyper anxiogène d'être seul dans ce sanatorium. Et surtout dans le sous-sol. Juste à l'aide d'une night shot. Quelle angoisse. Enfin, c'est terminé. Bon, ça y est, je viens de sortir. Ce que je vous disais par rapport à la lumière, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y avait une lumière allumée. C'est que j'ai un truc comme ça, en fait. Et du coup, je sais pas si vous voyez, je vais mettre en mode... Manuel. Et là, en fait, j'ai un double capteur. Soit je le mets en full, soit je le mets en simple. Plus le capteur de base. C'est pour ça que des fois, ça fait plus éclair qu'à son habitude. C'est juste pour expliquer comment ça fonctionnait. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, il y avait la lumière allumée ou autre, je sais pas. A savoir que pour moi, en fait, je ne vois rien autour de moi à part avec le retour de l'écran. J'espère que vous avez apprécié ce genre d'expérience. C'est un truc que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Récemment, j'ai fait une vidéo avec la chaîne Projet 51 qui sortira bien plus tard. Je pense peut-être lui avant moi. Et j'ai pris une photo de moi avec un Polaroid. Et c'était très étonnant parce que sur cette photo, il y avait quelque chose de bizarre. Vous verrez ça sur ma vidéo à moi, je pense. J'avais essayé de faire le test pour mon rythme cardiaque et c'était monté à 130. Je ne me sentais pas bien. Vraiment, j'étais dans le mal. Et là, bizarrement, en fait, même si mon cœur est monté et tout, je me sentais très bien. C'est ça qui est curieux. En tout cas, comme d'hab, les amis, on sait très bien qu'il y a très peu de gens là qui sont restés jusqu'à ce moment-là. Mettez 1% dans les commentaires. Encore, quel dommage de gâcher ce genre de lieu, quoi. C'est juste vraiment des abrutis. Quel dommage. En tout cas, vous étiez sur la chaîne et si on le faisait, on a voulu explorer les sous-sols d'un sanatorium. Et bien, vous savez quoi ? Et bien, on l'a fait. Et oui, ce n'était pas compliqué à dire, les amis. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas que j'ai un petit Instagram que je mets par là. Et partagez, abonnez, faites ce que vous voulez. En tout cas, je compte sur vous car vous êtes mon moteur. Sachez-le. Je vous aime énormément. Et on atteint bientôt les 2000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous. Vraiment. Merci. Ça fait tellement chaud au cœur. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez vu ces mots gentils que je vous ai dit ? Les autres, ils ne savent pas ça encore. Bye. Dimanche prochain. Tchou. 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 Sous-titrage ST' 501